Alors voyez-les franchement, est-ce que c'est vrai que tu collectionnes les propres propos ? Les cacas, des expréments ? Les expréments ! Les propres expréments, c'est vrai. Rien ne se vaut, tout se vaut. L'important c'est le cœur. Pas besoin qu'il y ait un message. Moi j'ai très bien compris le message. Quand les gens ne sont pas contents, que le monde entier dit que c'est une honte, de se foutre à poil, dans de la nourriture d'ailleurs, encore, ils demandent au CIO de censurer, parce qu'il ne faut pas que ça se voit. T'as montré ton caca maintenant, il ne faut plus que ça se voit. Il faudrait te faire manger ton caca. Ok ? On écrit des pages et des pages, sur le fait que nos oeuvres contiendraient des sens, des intentions cachées, des critiques de nos sociétés. On ne fait que se mentir à nous-mêmes. L'art, c'est nos rêves. Parfois c'est des rêves honteux, et on essaye de se les cacher, mais c'est en vain. Bon, attendez, déjà ça ! Putain, j'ai déjà envie de parler de ça. Je déteste les définitions comme ça. L'art, c'est le rêve. Pas forcément. Je sais pas pour vous, hein. Mais moi j'ai fait pas mal de recherches en études de l'art et tout. L'art, c'est l'artisanat. Voilà. C'est triste, c'est peu glorifiant. Mais un art, c'est savoir-faire. C'est un savoir-faire. Art culinaire, c'est savoir cuisiner. Après, tu peux être bon ou mauvais. Artisan. C'est triste, c'est pas reluisant, c'est pas... Oh ! L'artiste ! Mais... C'est comme ça. Donc après, l'art, c'est le rêve. Non. Pas forcément, du coup. Peut-être même pas du tout. L'art, c'est nos idéaux. L'art, c'est nos fantasmes. Comprendre l'art en termes de censure, d'expression de soi, d'interprétation, c'est démembrer l'art de toutes ses fonctions en tant qu'art. L'art, c'est la surface. L'art, c'est le plaisir. L'art, c'est le plaisir. L'art, c'est la surface. L'interpréter, c'est le dénaturer, c'est le dénuder. En fait, toute leur définition de l'art, aux gauchistes, c'est sans arrêt ne rien comprendre pour ne jamais qu'on exige de nous d'être technique. En attendant, ils veulent du Miyazaki. Regardez. Tout ce qu'ils regardent, ça, vous savez ce que c'est, le poisson ? C'est un dessin animé du studio 4C, qui est un studio japonais complètement taré. Ils ont fait un dessin animé sur un mec qui ne baisse pas. Un puceau, en fait. Et il y a des visions surréalistes. C'est ultra technique. C'est des centaines de japonais ultra techniques qui ont travaillé dans les plus gros studios d'animation à répéter des images. Des moines qui ont décidé de se lâcher et de péter un câble et de devenir encore plus techniques dans l'animation. C'est de la technique pure. C'est de l'artisanat absolu. Mais eux, ils disent, c'est de l'art parce que c'est le rêve. C'est métaphorique. Non, c'est juste de l'artisanat stylé, en fait. Mais bon, chacun son interprétation. Alors, Enzo, justement, il nous donne son interprétation. Merda dell'artista est un miroir sur notre rapport à la valeur qu'on accorde aux choses. C'est une oeuvre révolutionnaire car elle exprime le cynique de la société post-industrielle. Elle exprime le cynisme des artistes. Mais ça, je l'entends, ce que tu dis. Je vais vous faire un truc. Parce qu'on est là-dessus. On est d'accord qu'il y a une polémique autour de Philippe Catherine. Donc, il y a une polémique en ce moment à cause des JO et de l'interprétation qu'il a fait de la scène qu'ils ont faite auxquelles ils ont participé de la scène du Christ et reviennent toutes ces questions de l'art pour l'art, a-t-on le droit de choquer, etc. Et en ce moment, les gens qui ont produit le spectacle des JO portent plainte pour cyberharcèlement parce qu'ils se font insulter et menacer de mort. Donc, Titou m'a envoyé ça. Je ne sais pas qui lui a envoyé. Et donc, c'est Philippe Catherine qui nous montre les cacas qu'il a collectionnés de lui-même. Il y a une interprétation artistique à en conclure. Donc, tu as ce privilège de... J'en suis conscient. Mais qu'est-ce qui t'a amené à commencer à faire cette collection, ce travail ? Et donc là, il y a Philippe Catherine qui filme en mettant ses cacas sous le nez de son pote ou de son producteur ou je ne sais pas quoi. Et il lui dit qu'est-ce que t'en penses ? Le mec, il dit qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? Donc moi, déjà, tout est là. Aucun artiste ne fait caca dans un pot s'il ne peut pas le filmer et faire le beau en société. Quand tu n'as personne pour regarder tes cacas, tu ne chies pas dans un pot. C'est comme les enfants. S'il n'y a personne pour lui porter attention, l'enfant arrête de faire des bêtises. C'est exactement la même chose. Il fallait accepter l'inacceptable. Il fallait que je me donne un peu le loisir d'observer et d'apprécier réellement ce que je pourrais appeler les joyaux qu'on fait au quotidien. Non pas considérés comme des déchets, mais vraiment comme des... Tout est prétexte à la description, à la surdescription. Ça donne presque raison à la nana qui dit qu'il faut arrêter de décrire l'art. En fait, la vidéo, si elle devait être intelligente, on dirait plutôt la critique d'art et l'interprétation artistique. D'ailleurs, c'est complètement démodé. La critique d'art, en ce moment, ça reviendra à la mode, mais la critique d'art a emmené les gens à faire n'importe quoi pour être décrit. Je me fais ça. Et c'est... C'est avec cette botte de choses comme ça que je fais ces pensées. Et comme ça, je me fais des pinceaux. Et puis, voilà, comme ça, je peux faire le malin dont des perfs font des concerts de festivals noise en deux airs avec ça. Et ça, dans les milieux de l'art, tu le vois beaucoup parce que c'est le fameux tableau blanc où tu dis mais qu'est-ce que c'est ? Et on dit ça ne s'interprète pas. Sauf que quand t'es acheteur, attention parce qu'il y a bien une nuance, quand tu payes ta place pour entrer dans un musée et que tu vois un tableau blanc, t'as aucune indication et quand tu dis à un critique d'art ou à quelqu'un ou à l'artiste qu'est-ce que c'est ? Il dit ça n'est rien, ça ne s'interprète pas. Par contre, le même artiste, et moi je peux vous le dire de vue, quand il y a un acheteur, là il y a un manager qui vient avec un papier et là il déroule l'interprétation. C'est blanc parce que le blanc du ciel blanc, quand il était en Corée, il a ressenti le vide de la Corée, de la guerre pour vendre. Là, quand t'es acheteur, si tu dis attention j'ai peut-être 55 000 balles à mettre dans votre merde, là t'as quelqu'un, un professionnel qui vient et t'as l'artiste qui est comme ça derrière. Il se laisse défendre par quelqu'un qui est payé pour se défendre et qui prend un pourcentage. Là c'est un peu comme ils veulent, les gars. Et donc ça pousse les gens à faire caca sur une toile blanche pour pouvoir être décrit. Plus c'est bizarre, plus t'as de description, plus la description est vendeuse. Plus c'est choquant, plus tu rentres sur le marché de l'art. Bon, on connait tous ces mécanismes de toute façon. Les monochromes d'Yves Klein ne nécessitent pas de savoir-faire. Je pourrais le faire si je voulais. Cependant, est-ce que j'y accollerais le même message ? Mais j'en sais rien. La question c'est est-ce que t'arriverais à le vendre, Enzo ? Est-ce que t'arriverais à en vivre de faire des monochromes ? Comment Yves Klein a réussi à en vivre ? Si demain, moi je fais un live avec un écran blanc et une musique éthérée. Et un pixel noir qui avance en 5 heures. Et vous, vous regardez, vous zappez, vous revenez toutes les demi-heures et à la fin, ça fait un gros pixel noir. Vous allez dire Teddy est un génie, il fait référence aux certains. D'autres vont dire qu'est-ce qui lui arrive. Certains vont dire c'est un génie parce qu'il fait référence au monolithe de l'Odyssée de l'espace. Mais je peux me le permettre parce que j'ai des spectateurs. Si toi demain, Enzo, tu lances une chaîne YouTube et tu fais ça, il n'y a zéro vue. Les gens vont partir du principe qu'il y a eu un bug. Et tu pourras le faire mille fois, il ne se passera rien. Il faudra que par réseau, tu rencontres quelqu'un qui dise ce mec est un génie et qui te met en avant à la télévision. Est-ce que tu vois où je veux en venir, Enzo ? Pour te répondre, je ne veux pas m'étendre trop mais je suis dans le milieu du vernissage. Ah bah voilà, mais c'est pour ça. Bah oui. Bah on y est là, c'est les deux pieds dedans. Deux pieds dans le vernis. Tu crois qu'elle est vernis d'ailleurs la merde ou pas ? Parce que moi, je me suis posé la question. Est-ce qu'il a eu la dignité de la vernir ? Pour figer un peu vraiment à l'instant. Mais bon, mais c'est intéressant Enzo. C'est juste que vraiment on n'est pas dans le même monde. Moi, je suis dans le monde où pour manger, il faut faire quelque chose et pour vendre, il faut être compréhensible. Il faut être audible. Le monde où il faut faire bouffer plusieurs personnes. Où tu n'es pas tout seul. Où tu n'es pas tout seul devant une planche et il n'y a personne pour… Si jamais tu fais de la merde, tu vas à la poubelle. Le monde de YouTube en fait. Et puis des cadeaux qui correspondent à… Je ne sais pas, par exemple celle-ci, là, tu vois, ça correspond toujours à des souvenirs, à des dates. Celle-ci, c'est un repas qu'on a fait ensemble au De Moulins récemment. Tu vois, là, c'est… 10 repas au De Moulins. C'est avec De Fourcin et Tonio quand il m'expliquait son bouquin. Ouais, il m'expliquait son bouquin. Donc, tu vois, ça, c'est les gens. Donc, la gauche, on va dire grossièrement, mais peut-être qu'il n'est pas de gauche, enfin, de toute évidence. Donc, le mec, la vie lui a offert quelque chose. Donc, là, il va manger. Si ça se trouve, il a été invité au resto. Là, il a été re-invité au resto. La vie lui a offert les restos de luxe. Et comment il rend ça à la vie ? Il chie dans un pot et il montre du doigt, regardez ce qui reste après un repas de bourge, seulement du caca. Il ne va pas filmer le cochon qui a été tué. Ah non. On ne va pas faire honneur à la bête sacrifiée. On ne va pas filmer dans les cuisines pour mettre à l'honneur le mec qui prépare le cochon. Non. On montre mon caca. Voilà ce que c'est la bourgeoisie. la possibilité de ne rien faire et de profiter des joies du travail d'autrui et d'autrui. Donc, c'est-à-dire maintien du cochon, nourrir le cochon, transporter le cochon et les légumes, mettre la table, cuisiner le cochon, l'éditeur qui travaille beaucoup pour que son livre soit édité, qui l'invite au resto pour lui parler de son livre. et le mec, il dit maintenant que je suis repu de tout ce travail, je vais offrir quelque chose au monde, ma merde. Et ça, il faudrait qu'on se dise l'art n'a... rien ne se vaut, tout se vaut. L'important, c'est le cœur. Pas besoin qu'il y ait un message. Moi, j'ai très bien compris le message. J'ai très, très bien compris le message. Et donc, ta merde, puisque tu continues des années après, puisque maintenant, ils veulent porter plainte. Donc, 20 ans après, ils se mettent en scène pendant les JO devant le monde entier, quand les gens ne sont pas contents, que le monde entier dit que c'est une honte de se foutre à poil dans de la nourriture, d'ailleurs, encore. Ils demandent aux CIO de censurer. Je l'ai encore vu sur Twitter, ils censurent les photographies parce qu'il ne faut pas que ça se voit. Tu as montré ton caca, maintenant, il ne faut plus que ça se voit. Et ils portent plainte parce que les gens les menacent. ils veulent une plainte collective. Il faudrait te faire manger ton caca. OK ? Tu devrais pendant un an ne vivre qu'avec des gens dont tu vois la bite à l'air toute la journée. Des gens qui disent « Hop, pardon monsieur, et on essuie notre bite sur toi. » OK ? Pendant un an. Parce que tu l'as touché, le chèque. En fait, c'est une conversation que je continue avec eux, avec moi-même, adolescent. Adolescent où mon surnom, c'est quoi ? C'est poubelle, c'est un déchet. Et je veux, je pense, en conservant ces déchets, ces matières dont les gens ne veulent pas entendre parler. Encore une... Là, on donne raison à Cro-Blanc. Vite fait. Les gens normaux, à partir de 25-30 ans, ils ont des enfants. Ils lavent le cul de leurs gosses tous les jours. Il n'y a qu'un mec sans enfant qui vit comme un ado qui croit que les gens ne veulent pas entendre parler de la merde. Quand tu es professeur pour enfant, tu fais des blagues sur le caca pour faire rire les gosses. Le caca est omniprésent dans la vie des hommes et des femmes. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie d'en entendre parler. C'est qu'on ne veut pas qu'un mec de 35 balais obèse ou avec un gros bide montre sa merde comme seul témoignage de toute la richesse dont il a joui. Putain. Quel prétexte de merde. Quel discours nul. Ça a tellement vieilli toutes ces mondanités de merde. J'aurais jamais imaginé qu'on puisse voir en 2024 pendant les JO la plus grande fête mondiale ces connards de Canal+. Jamais j'aurais imaginé qu'on se recoltine ces abrutis dont on ne voulait plus entendre parler. Putain. Qu'ils restent avec leur caca. L'autre bout. Non, ça c'est les essuie-glaces. Bon. Bon. On rentre en relation plus facilement avec celui-ci parce qu'il est dans un rapport plus... Il n'y a plus une forme humaine finalement presque. Il est plus figuratif. Le dernier truc qu'on pourrait lui dire c'était l'époque qui voulait ça. Le seul truc qui pourrait être correct dans ce qu'on est en train de regarder c'est si Philippe Catherine est un prolétaire et que ce mec-là est un bourgeois qui mérite d'être méprisé et si Philippe Catherine fait ça pour montrer que la bourgeoisie est capable de se plier au prolétariat ou à la classe moyenne en singeant le discours. Par contre si c'était ça il faudrait être capable de le formuler un jour parce que ça fait 30 ans que le mec vit de sa rente d'artiste de merde et il n'y a pas le signe d'une lutte des classes dans sa démarche. Seul truc où j'excuserais ça c'est si c'est un acte de soumission envers quelqu'un qui le mérite qui mérite le mépris. Antoine les gars je crois que mon chat est un artiste bien sûr. Macron il est très intelligent parce que même si l'extrême droite elle gagne c'est un cadeau empoisonné. Macron il est très intelligent vous comprenez les enfants ? On a 28 ans on est de gauche on a 28 ans d'accord alors je vais vous expliquer Macron on croit qu'il est débile mais en fait il est très intelligent euh oui enfin il est président de la république donc a priori il a un cerveau qui fonctionne peut-être même mieux que le nôtre voilà donc vous comprenez maintenant comprendre quoi ? qu'il y a quelque chose derrière derrière quoi ? second degré c'est quoi ? c'est un double ? qu'est-ce qui se passe ? où est-ce que vous voulez en venir ? c'est quoi le sujet ? est-ce que est-ce qu'il y a vraiment besoin de prendre une heure pour dire ça ? Teddy je te dérange une dernière fois et je m'en vais je te promets sache que je suis déçu de l'étroitesse de ton esprit tu es l'illustration Dunning Kruger je me rappelle même plus ce que c'est tiens je vais te taper Dunning Kruger parce que je crois que je vais t'envoyer te refaire enculer avec ton Dunning Kruger mais c'est pas grave on va le faire poliment au moins